51e édition de la coupe Williamson, aujourd'hui ça se déroulait au club de golf Laval sur le lac et je suis en compagnie de l'équipe championne, des visages qu'on prenait bien, notre équipe québécoise qui m'en porte pour la première fois de l'histoire de la coupe, en tout près de 50 ans, les gars commettent ce qu'on sache de donner au Québec une coupe qui n'a jamais encore été gagnée par la province. C'est très spécial, c'est un tournoi très prestigieux et on est très fiers qu'on a finalement rencontré ce club. Ça fait longtemps, on a passé proche quelques années, c'est un bon sentiment. Eric, justement, t'es bien placé pour savoir ce que ça prend pour donner cette coupe-là. L'an passé, vous étiez quand même passé assez près, c'est ta deuxième participation justement à la coupe Williamson. Comment est-ce que t'as trouvé ça justement de participer encore cette année? Oui, en effet, l'année passée à Sleepy Hollow, près de New York City, notre équipe a passé assez près, mais on a perdu un peu notre avance à la fin. Et cette année, c'était spécial parce qu'on jouait ici à Laval. Un peu un terrain familier pour nous tous puisqu'on a joué assez souvent. Et c'est ça, c'est très spécial. Et donc pour Félix, la journée a été vraiment quasiment parfaite d'un bout à l'autre. T'as été celui du groupe qui a tiré les cartes, les coups basses. Comment est-ce que t'as trouvé le parcours aujourd'hui? Même si c'était vraiment assez difficile. Il y a un seul joueur qui est en mesure de jouer la normale aujourd'hui. Aucun qui a joué sous la normale. Ouais, c'est sûr que c'est un terrain qui est très difficile, mais j'ai eu la chance de jouer aussi très souvent avec les partenaires d'entraînement. C'est un terrain que j'aime jouer. Et donc, c'est bon, c'est très gentil. Les gars, on va vous passer du reste de l'entrevue. Ça s'éteint un peu. On va vous laisser aller profiter un peu de votre vie de mort. Félicitations encore une fois à tous pour votre participation. Je crois que vous avez profité en plus de gagner ce trophée à la maison.